bonjour ici Didier du site mon potager plaisir alors si comme moi vous n'avez pas de presse motte mais vous avez quand même envie de faire des belles petites motte carré comme celle ci parce que bon les godets c'est sympa mais c'est beaucoup plus long c'est pas très pratique c'est ça fait aussi des déchets au bout de trois ans ils finissent par se casser c'est un peu polluants c'est ça consomme l'air de rien beaucoup plus de terreau et encore ça c'est des petits godets mais ça fait forcément plus de terreau qu'une petite motte les godets c'est justifié pour des plantes tomates pour des plantes courges mais pour la plupart des semis qu'on fait pas en direct au potager on est quand même bien content de pouvoir faire des mottes et on est bien content de pouvoir se passer d'un presse motte alors comment on fait et bien je vous explique ça tout de suite alors aujourd'hui effectivement je ne vais pas vous montrer comment on se sert de ce genre de choses franchement c'est très bien foutu il ya une petite poignée ici on fait on remplit ici de terreau bien bien humide on appuie sur la poignée hop ça éjecte le ça éjecte les mottes forcément c'est pas en l'air comme ça on est bien d'accord on fait sur une dans une cagette mais voilà aujourd'hui on ne va pas apprendre à se servir de cette chose celui ci c'est un collègue qui me l'a prêté il l'a fait lui même c'est assez impressionnant je n'ai effectivement pas de presse motte on en trouve entre 100 et 150 euros pour faire faire la mode 2 alors là c'est de la mode de 4 donc 4 ça veut dire 4 cm de de largeur et celui ci fait 16 motte d'un coup c'est bien pratique on en trouve aussi des plus petits qui font qu'ils font qu'ils font quoi quatre ou cinq motte de large et puis une seule une seule rangée c'est bien aussi ça va quatre fois moins vite mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui il n'y a pas besoin d'acheter ce genre de choses et ça va encore plus vite ce qui est important c'est de bien bien travailler le plâtre comme ça longuement avec le couteau avec le couteau sur la taloche pour avoir quelque chose de bien lisse on pourra après facilement étaler pour boucher les trous sur les murs surtout ce qu'on veut boucher des trous qu'est-ce que j'ai eu peur j'ai cru qu'on était sur une chaîne de bricolage aussi si 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 attendez 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 on va on va faire des mots on va faire des mots alors et ben c'est parti alors on prend une cagette avec moi je mets un petit carton au fond parce que sinon ben forcément le terreau va un petit peu passer entre les entre les boîtes de la cagette et je commence à mettre le terreau dans la cagette en le frottant bien entre les mains pour casser les grumeaux parce que ces grumeaux il pourrait être gênant par la suite donc un terreau plutôt fin il faut éviter les terreau trop filandreux donc un terreau assez fin terreau de semis terreau à motte et puis voilà on l'étale petit à petit je monte jusqu'à à peu près 5 cm d'épaisseur c'est pas mal une fois tassé on tombera dans les 4 cm ça sera c'est à peu près ce qu'il faut pour des mots de 4 cm si vous faites des mots de plus grosse pour des tomates pour des courges donc si vous partez sur des mots de 6 7 pourquoi pas 8 cm de de largeur et ben n'hésitez pas à faire des à mettre une plus grosse épaisseur dans la cagette pour avoir des mots qu'ils aient à la fin soit cubique donc aussi haute que large et ensuite on prend la fameuse taloche de plâtrier et puis on tasse bien voilà tassé vraiment fort bon c'est pas la peine de me sauter à pied de joint dessus non plus mais mais vous pouvez y aller généreusement alors moi je me suis fabriqué un petit outil pour gagner du temps c'est vraiment pas dispensable mais bon si vous avez envie de vous amuser un peu voilà une planchette des chevilles en bois qui dépassent juste de ce qu'il faut entre 1 et 2 cm maximum avec le bon écartement tous les 4 cm avec seulement 2 cm à gauche et à droite et ensuite je viens ici et puis donc pour moi c'est la bonne largeur pour vous vous adaptez si vous faites plutôt ce genre de cagette et ben vous allez faire un petit peu moins large et après mais je passe comme ça et j'appuie fermement et je marque les emplacements de chaque de chaque rang et puis le petit trou qui me marque l'emplacement pour chaque graine si vous n'avez pas envie de nous ni le temps ni les outils pour fabriquer ça juste un tout petit e voilà un petit crayon papier et puis et puis on passe et tac 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 ça marche aussi très bien la petite réglette bon ben moi elle est plutôt adaptée à une autre largeur de caissette donc là je suis obligé de la mettre en longueur du coup elle n'est pas assez longue enfin voilà c'est pas l'idéal donc soit vous faites une petite réglette vraiment adapté sinon voilà crayons un crayon papier un petit bâtonnet ça marche parfaitement et ensuite on prend un bac rempli d'eau de pluie de préférence et puis on pose la cagette dessus alors au début forcément ça flotte mais petit à petit le terreau va se gorger d'eau donc là ça fait cinq minutes on voit que sur les bords ça commence à être bien imbibé et au centre c'est encore un peu sec on va attendre encore un petit peu ça fait maintenant dix minutes le terreau est vraiment bien imbibé sur toute la surface de la cagette on peut le sortir et puis le laisser réessuyer quelques minutes c'est pas indispensable non plus et c'est maintenant qu'on sort notre couteau de plâtrier ou un couteau de cuisine ça marche aussi mais couteau de plâtrier c'est très pratique c'est costaud ça ça s'enfonce bien même dans un grumeau dans un terreau où on aurait laissé quelques grumeaux ça ira très bien et on suit les emplacements qui sont qui sont déjà marqués et puis on découpe nos petits cubes nos petites nos petites mottes et puis ensuite on peut passer au semi donc là j'ai choisi de mettre de la coriandre je mets à peu près trois graines par par trou c'est c'est plutôt pas mal et regardez la petite astuce si je dois bouger ou ou tasser les graines je fais avec le petit doigt c'est pas que je sois spécialement délicat quand je bois mon thé ou autre alors pourquoi on fait avec le petit doigt parce que si je fais avec l'index avec le doigt qui attrape les graines eh bien ce doigt va se retrouver humide va se retrouver sale de terreau moi ça me dérange pas trop que mon doigt soit sale de terreau mais du coup je vais repiocher dans mon petit ramequin et je vais salir et je vais mouiller les graines qui sont dans le ramequin et si j'utilise pas toutes ces graines que je les remets ensuite dans le sachet ça sera un petit peu gênant de remettre des graines humides dans un sachet ça c'est un coup à perdre un sachet entier de graines donc voilà petite astuce un petit peu délicate du petit doigt pour tasser les graines et on va ensuite saupoudrer de terreau pour que les graines ne soient pas à l'air libre pour qu'elles soient vraiment bien entourées de toutes parts de terreau et pour pas qu'elles risquent de sécher trop rapidement donc voilà vous empêtez pas à mettre une petite pincée trou par trou on saupoudre comme ça généreusement ça suffit largement on tasse légèrement pour que le contact se fasse bien et c'est terminé alors ce qui est pas mal c'est de repasser au bout d'une semaine là ça fait ça fait quinze jours trois semaines mon petit basilic qui commence à être un peu grand mais ce qui est bien c'est de repasser pour remarquer éventuellement rapidement les les lignes pour les séparer facilement plus tard là voilà si j'ai attendu un poil trop et du coup je voilà j'habille légèrement quelques plans donc j'ai peut-être pas le faire mais voilà c'est bien d'y penser avant que ben voilà avant que ça pousse un petit peu dans tous les sens et que tous les toutes les tous les plans se mélangent donc voilà on le remarque pour être sûr que les séparations soient bien faites et qu'on attrape ensuite quand vient le moment de sortir nos nos modes ben qu'on puisse les attraper facilement alors là ce que j'ai fait quand même je triche un peu j'avoue 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 non ne me jetez pas la pierre avant de voilà avant de filmer j'ai quand même écarté délicatement chaque chaque rang alors là vu que j'ai trop attendu et que mes plans ils sont un peu trop grands c'était un petit peu galère mais ça va ça se fait et j'ai bien remarqué chaque chaque séparation avec avec mon mon couteau ou avec mon couteau d'ailleurs ça marche très bien aussi on voilà on repasse comme ça et hop on refait proprement les limites entre les modes et du coup après tac ça vient tout seul c'est magnifique et comme moi vous pourrez dire une moteuse non merci non merci allez c'est parti maintenant à vous de jouer allez vous amuser avec les outils de plâtrier ou avec une planche et un couteau de cuisine ça ira pas mal aussi c'est pas aussi bien mais c'est pas mal du tout et puis ben voilà dites moi des nouvelles et puis on se retrouve très vite allez à bientôt merci bonne journée